On va regarder ensemble ce que vous faites faire pour améliorer votre posture à vélo. Ce qu'on veut faire pour protéger le cou, pour commencer, ce serait simplement de débarrer les coudes. Ce que ça fait, c'est que ça contracte notre musculature au niveau de la ceinture scapulaire, donc toutes les muscles au niveau du cou et du haut du dos, pour les protéger. Donc plutôt que d'être appuyé dans nos articulations, c'est nos muscles qui vont nous soutenir. Ensuite, ce que je voudrais faire pour protéger mon bas du dos, c'est aussi de débarrer mes coudes, parce que juste le fait de faire ça, mes abdos engagent également. Mais je voudrais aussi me positionner un petit peu plus vers mon neutre lombaire. Donc je ne veux pas être ici en flexion, mais avoir finalement mon neutre, donc la colonne lombaire, un petit peu rentrée vers l'intérieur, donc la posture naturelle qu'on a au repos. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos ou vous avez de la difficulté aussi à rester stable sur votre selle, c'est probablement parce que votre coup de pédalage est à travailler. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est tirer aussi. C'est ce que la clip, la pédale, nous permet de faire en vélo de route. Donc ce qu'on ne veut pas faire, c'est simplement pousser. Ce qu'on peut faire pour le pratiquer, c'est pédaler seulement de la droite en laissant la jambe gauche complètement molle, puis faire l'inverse. Le fait d'utiliser une jambe à la fois seulement, fait en sorte qu'on n'a pas le choix de pousser et de tirer dans notre coup de pédalage. Donc finalement, ça permet de se pratiquer et engager le quad et les ischios quand on pédale. Merci.